C'est une société avec Christophe du Florian, un rappel vu que c'est son premier scolaire, en 1.3210 on va revenir sur le chrono de la deuxième branche. Ils se suivent au classement pour le moment, le classement général, il a le meilleur, 3 dixièmes de seconde par rapport à son chrono de la première branche, comme Daniel Rui 20 à 467, il a le meilleur. C'est celle-là qui fait des des rappels. Avec sa cotron de la Zadela, première trénie, Nostelum de Villeneuve-la-Groix, il y a un fini recratté à 550 mètres, c'est 180 chrono de journée, il faut regarder son chrono de la deuxième branche, il a le tourné de 86. Arrête ! Alors, le dernier chrono, Daniel Rui 20 à 467. On prépare la vie, j'ai rien de faire, avec cette très sympathique Kachou-Renault. Une 36427, il n'améliore pas. Donc, en gros plaisir, ça donnerait bien Estelle-Marie. C'est la 1-10, Marc Koeppler, le pilote de la Zadela. Koeppler, racinecime. C'est la 1-10, Marc Koeppler, le pilote de la Zadela. C'est la 1-10, Marc Koeppler, le pilote de la Zadela. J'ai le train avec le arrière. Alors, le pilote de la Zadela. Alors, on regarde ce qu'il y a ici. Le pilote de la Zadela. Sous-titrage Société Radio-Canada. avec son inouvelable c'est 50 ans de la journée Papier Bucowski, on va le succès dans quelques instants et il se revient son meilleur temps on rappelle qu'il avait déjà eu le temps crédité en deuxième marche un peu pas à la France-Campour 554 km de Corsi on va juste venir ici le début de septembre je pense qu'à partir de cela, il y aura du moins bien de l'eau tout à l'heure en pleine de 2000 par le moment 347 km enfin, c'était une amélioration j'ai eu la photo de l'eau tout à l'heure j'ai obtenu une vingtaine je rappelle le temps de la même côte d'heure 821,094 en première manche Philippe Masson qui améliore donc très légèrement je connais aussi celle-ci et Alain fait tout ce qu'il peut pour essayer de qu'on ait de retard alors, Christophe Vazeli je vais commencer avec ce qu'il automataire qui est dans l'endroit et alors attention le traîneau sera meilleur de la première manche c'est une 23,980 allez après Christophe Vazeli c'est pas mal de même très spectaculaire avec cette 206,11 alors que pour Christophe Vazeli ça, encore avec pistons faux alors, quant à km dans les viraux 206,125,906 c'est son meilleur temps il a meilleur d'une seconde de plus d'une seconde sur son 1,269,127,8 et maintenant il y a Alors, Tzv, chef de l'Ontario est en piste, alors là, on joue avec le trajet de roue en classe F23, c'est très séduit. C'est très séduit, c'est très séduit. Et le façadier, on a les sponsors sympathiques, qui soutiennent les sponsors sympathiques, qui roulent en double-monte avec Pauline Lotz, pilote licencié à l'Azat Bourbon, à l'île de la Réunion. C'est très séduit, c'est très séduit. C'est très séduit, c'est très séduit. C'est très séduit. C'est très séduit, c'est très séduit. C'est très séduit, c'est très séduit. 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 Et son équipe, des full slim steps vient de réaliser, ce meilleur temps de la journée, la L29.530. Voilà, tout mon type de sport est très content. C'est une groupème de 1 600 cm quad. Et à la fin, c'est le Ro-Rover qui gagne. Philippe Braun s'était lancé avec sa petite francouche. Pas autant de puissance que les 106 et le saxo 22 921, amélioration de septizième d'autant. Et le défi et le temps il y a pour Geoffrey Pellutfrade qui vient de s'élancer avec sa l'autant qu'il y a M3, il faudra Alexandre Président, et il ira à 1 seconde pour Philippe Brown, 1'31'913, qui passe de 1'33'1 à 1'31'9, donc 1 seconde d'amélioration pour les pilotes de la petite 106, les deux pilotes de l'autant croient un présent sur ses seules. Le gris va faire mieux, c'est qu'il y a qui est venu actuellement sur les pistes, alors qu'Alexandre est venu actuellement terminé en 1'23'1, c'est largement sommeil automne de la journée. Alors, je pense que Laurent Robert est très attentif à ce qu'il se passe sur la piste, puisque c'est Michel Parencelle, après la piste, Michel Parencelle. Alors, pour le gris de l'atelier, ça donne 1'25'274, c'est sommeil automne de la journée, là aussi, accès à la piste. 2'23'252, 2'23'252, c'est mieux par exemple qu'Alexandre que faisait. 2'23'252 et 2'23'252, c'est la piste. A la piste 25'534, c'est 0.5'0 moins bien que la première manche. Alors que c'est maintenant Maxime Liguelque, qui est là, c'est l'intérêt de la première roue. C'est parti, on le renault, vient d'en terminer, c'est pas son meilleur freiné de la journée, 1.24.784, 1.24.784. On va revenir sur le dernier freiné du jeu, Michel Corantino, ancien modèle de circuit des rencontres Pogesport. C'est Didier Géguéla, sociétaire de la Zanancy, qui était presque une fusion de meilleur. Alors maintenant on va causer pour le top 10 du scratch et le bain du groupe CN avec Régis Lattel. 1.31, 419, c'est mon ordre.